... Bientôt, tout changement de résidence ou autre acte lié à l'état civil doit être obligatoirement signalé ou enregistré auprès des autorités locales. Décision prise hier au terme de la réunion du conseil de ministre présidé par le chef de l'état. Le chef des quartiers et le chef des rues sont instruits d'ici peu pour mettre en oeuvre cette nouvelle mesure. Vous entendrez les portées-paroles du gouvernement au début de ce journal. Également au sommaire de votre 13h30, un nouveau chantier vient de s'ouvrir dans la province du Okatanga. C'est le début de travaux du vaste projet de modernisation des Kisénagars et la construction de 25 km de terre battue dans le secteur de Balamba. Pas seulement, mais aussi la construction d'un centre de captage d'eau. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, l'église catholique en deuil. Elle continue de pleurer. Monseigneur Dominique Iboulamatari, émérite du diocèse des Molébé, dans la province du Nord de Bangui, décédée depuis le 26 août dernier. Les fidèles catholiques lui ont rendu un dernier hommage hier au cours d'une messe d'action des grâces. Messe dite par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, en la cathédrale Notre-Dame de Lille. Voilà. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal vers un nouveau tour de vis pour tout mouvement migratoire en RDC. Bientôt, tout changement de résidence ou autre acte lié à l'état civil doit obligatoirement être signalé ou enregistré auprès des autorités locales. Décision prise hier au terme de la réunion du conseil de ministre présidée par le chef de l'État. Le chef des quartiers et le chef des rues seront d'ici peu instruits pour mettre en œuvre cette nouvelle mesure. On écoute un extrait de ce conseil de ministre avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. ICF, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, décide d'accompagner le gouvernement congolais à travers la CENI, à faire participer les personnes marginalisées, entre autres, les personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones, les personnes vulnérables, les déplacées des guerres aux élections libres, démocratiques et transparentes. L'objectif est d'améliorer les conditions des élections en 2028. Pour ce faire, une vidéo de témoignage de jeunes, des femmes, des personnes vulnérables et autres a été projetée pour plus d'éclairage sur les élections passées et donner quelques perspectives d'avenir. S'en est suivi un jeu de questions-réponses. Les participants attendent beaucoup de ces assises. Nous nous attendons de la prise en compte de nos préoccupations de personnes vulnérables et handicap, de préoccupations des jeunes et des femmes, mais aussi de ce que nous avons exposé dans nos vidéos, que ce soit réglé et que ça t'aime les autorités du pays. La CENI doit favoriser l'adhésion à certaines catégories, parties prénentes dans les processus électoraux, en vue de garantir l'inclusivité. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre un atelier organisé par IFES et la CENI sur l'inclusion de personnes vivant avec handicap dans le processus électoral et politique. Nous revenons sur ce dossier du Conseil des ministres. Tout changement de résidence ou autre acte lié à l'état civil doit impérativement être signalé ou enregistré auprès des autorités locales. Décision prise hier lors du Conseil des ministres. On écoute un extrait de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le rappel du rôle des bourgmestres, des chefs des quartiers, des chefs des rues, des chefs des villages et des responsables des services de la population dans l'identification et la gestion des administrés. Le président de la République a commencé par rappeler l'un des rôles majeurs que sont tapés à jouer les animateurs des entités territoriales décentralisées et ceux des entités territoriales déconcentrées en ce qui concerne les recensements des logements ainsi que l'identification et ou la gestion des mouvements migratoires de la population et des résidents dans leurs milieux de vie respectifs. Eux égard au prescrit de la loi numéro 08, bar 012 du 31 août 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, le président de la République a de manière spécifique parlé du rôle des bourgmestres, des administrateurs de territoire, des chefs des secteurs et chefferies, des chefs des quartiers, des chefs des groupements et des chefs des villages. Cette tâches s'étend même aux chefs de rue pour mieux situer les résidents. Dans le cas de la territoriale et de l'état civil, ces différents animateurs sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement de la population en coopérant avec les services appropriés du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour identifier correctement leurs administrés en vue de contribuer à aider les services de la police, des migrations, des défenses et des sécurités, à veiller au mouvement migratoire et au changement des résidences. C'est là pour contribuer, notamment à la prévention contre la criminalité ou toute autre forme de fléau qui s'installe illégalement sur notre territoire pour des activités de déstabilisation de l'ordre établi. Ainsi que cela se passe dans tout état moderne, tout changement des résidences ou tact lié à l'état civil doit être signalé et enregistré auprès des autorités locales compétentes. Ces mesures ont un impact certain sur la tranquillité sociale et même sur la santé publique. C'est pourquoi il a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres et délégués près du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, en collaboration avec les gouverneurs de province à instruire tous les services étatiques et leurs animateurs des entités territoriales décentralisées ou déconcentrées, sur leur compétence d'éveiller scrupuleusement à l'application sans faille de ces mesures conformément aux prescrits légaux et réglementaires. Les ministres et l'État, ministre du Budget sera aussi associé pour traiter les questions liées à leur budget. Il est attendu un rapport de la mise en application de cette assignation en déant trois mois. La deuxième édition du Festival de défis congolais s'est clôturée hier à Kinshasa. Pendant deux jours, plusieurs experts internationaux et nationaux ont édifié les participants sur plusieurs thématiques. Sandrinia Guitabou, pour la suite. Pendant deux jours, les participants à cette deuxième édition du Festival des défis congolais ont eu droit à des interventions de qualité de la part des acteurs institutionnels et non institutionnels, des personnalités choisies pour leur expertise, ainsi que des décideurs nationaux et internationaux. Pour la deuxième et dernière journée, plusieurs thèmes ont été évoqués en panel, sous la modération de Mme Ruth Nguenza, éditrice générale du défi congolais hebdo. Mandak Kataku, expert en numérique, a appelé à la création d'un fonds de solidarité numérique à la manière du crédit carbone afin de compenser le désastre causé par le pillage du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo et qui construit à 60% le numérique mondial. Mme Julie Suelet, présidente de la fondation, grâce à ma mère, à tabler sur l'incitation économique et capital humain en jeu pour le développement des PME en RDC. Des thèmes divers, comme le leadership féminin dans la diplomatie et la politique, stratégie pour promouvoir l'émergence nationale à travers le Salon Pouvoir, Femmes, Genres et Affaires, exposé par Mme Nicole Boatcha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Plusieurs femmes du G100, le président provincial de l'UNPC, le rapporteur adjoint du SESAC et bien d'autres personnalités ont partagé leurs expériences à travers ces travaux du Festival des filles congolais 2e édition qui veut porter le plus loin possible à travers les médias les initiatives et intervenants pour l'émergence de la République démocratique du Congo afin de sensibiliser l'opinion politique ainsi que toutes les parties prénantes sur l'objectif 2030. Il s'y est de rappeler que ce Festival des filles congolais a été initié par l'hebdomadaire d'information et d'analyse générale des filles congolais dans l'objectif de promouvoir les initiatives et stratégies qui contribuent à l'émergence de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. La 8e édition de l'Expo Béton s'est achevée depuis le jeudi dernier après 4 jours des rencontres riches qui ont réuni plusieurs acteurs du secteur de la construction des infrastructures. Dans ce reportage que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons quelques pas en arrière pour vous parler des différents panels animés lors de ces forums. C'est une assistance hétéroclite composée des chercheurs, des urbanistes, architectes, ingénieurs, environnementalistes, décideurs politiques et étudiants qui s'est installée sur les sièges du centre financier de Kinshasa pour la clôture de la 8e édition d'Expo Béton. A la lumière des exposés et débats avant la cérémonie de clôture, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a axé son intervention sur les projets immobiliers qui est en inadéquation avec la capacité de producteur de l'énergie électrique. Et vient ensuite les panels sur la problématique de la production, de la collecte et de la gestion de transformation des déchets qui polluent la ville de Kinshasa, qui a vu les gouverneurs Daniel Bumbaloubaki prendre la parole. La moisson a été alors abondante. Les recommandations issues de ces grands salons de développement des villes seront transmises à la présidence de la République. Précision de taille de l'organisateur de l'Expo Béton, Jean Bamanissa Saidi. Nous remercions son excellence, monsieur le président de la République, qui reçoit nos conclusions, nos recommandations. La question de vécu de tous les jours dans une ville, c'est des questions transversales. Il y a les questions d'éducation, de santé, de mobilité. Et avoir tout le confort normalement que chaque citoyen a droit dans une ville. Parce que la ville est en train de grandir avec une multitude de personnes qui sont en train de la gonfler. Et c'est pour ça que nous venons régulièrement sur des programmes qui doivent être faits et qui doivent être suivis par les autorités pendant leur mandat, les mandats de ceux qui vont venir et par toute la population. Un rendez-vous de haute portée scientifique a reconnu le ministre de Média, Patrick Mouyaïa. Comme le nom l'indique, je pense qu'il n'y a peut-être pas des hasards. On a un président qu'on appelle Béton, on a Expo Béton. C'est illustratif de la volonté de bétonner la République démocratique du Congo. Pour boucler la boucle, des prix et des diplômes de mérite ont été remis aux heureux gagnants du concours Expo Béton pour cette huitième édition. Bientôt, la mise en place de la facture normalisée pour optimiser la collecte de la TVA. C'est l'essentiel de la réunion qu'atténuïa le ministre de Finances, Doudou Fouamba, avec la direction générale des impôts, la société Citex et autres partenaires. Sylvie Mouimbo a assisté à ces échanges. La facture normalisée est une réforme importante qui vise la maximisation des recettes pour permettre à l'État congolais de disposer des moyens de sa politique en vue d'accomplir ses projets de développement. C'est un pas important franchi dans l'amélioration du rendement fiscal. Avec le staff de la direction générale des impôts de Huawei et de la société Citex et autres prestataires techniques, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Liboutaï, a fait une évaluation à mi-parcours des phases préliminaires incluant la formation et la vulgarisation du projet qui débute le 15 septembre 2024. L'Argentine et la République a émis plusieurs recommandations techniques, telles que l'importance de la livraison des machines et logiciels, la gestion de la maintenance et la sécurisation des informations fiscales. Ces discussions ont aussi porté sur la nécessité de garantir une bonne gestion des appels d'offres et de présenter une feuille de route claire pour la mise en œuvre complète du système. L'Argentine et la République a aussi insisté sur la sécurité des données de contribuables et la gestion des informations sensibles. L'objectif de cette réforme est d'élargir l'assiette fiscale et de maximiser les recettes publiques avec le vœu du ministre de mobiliser 100% des recettes supplémentaires attendues. Il reste optimiste quant à la réalisation de cet objectif. Une nouvelle évaluation sera réalisée à la fin de la phase pilote pour s'assurer que la réforme progresse conformément aux attentes. Cette réforme s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour améliorer la gestion des finances publiques et renforcer la transparence dans les transactions économiques. Le ministre des Finances a rappelé l'importance de la coopération de tous les acteurs impliqués pour garantir le succès de cette initiative qui devait avoir un impact significatif sur la mobilisation des ressources en RDC. Les centres de santé, de solidarité, ouvrières et paysans du Congo viennent d'élargir sa capacité d'accueil. Il a désormais 60 lits et plusieurs services médicaux mandats. Il vient aussi d'être doté de deux nouveaux bâtiments. Deux nouveaux bâtiments construits pour des soins de qualité. Le Centre de santé, de solidarité, ouvrières et paysannes du Congo Kassop tient à améliorer davantage ses services auprès des tierces. Placé sous la gestion de l'Union nationale des travailleurs du Congo INTC, ce centre a ainsi élargi sa capacité d'accueil avec 60 lits et dispose désormais de tous les services médicaux modernes dignes d'un centre médical disposant de 20 médecins généralistes sans compter les autres personnels soignants comme l'explique le médecin généraliste. Le centre fonctionne d'abord depuis 1968 pour créer ce centre Kassop. Nous sommes presque dans toutes les provinces de la RDC. Nous travaillons en bon terme, nous avons les nouveaux bâtiments. Nous travaillons sans problème, les activités évoluent très bien. Nous avons à peu près quelque chose d'une vingtaine de médecins généralistes avec quelques cinq ou six spécialistes qui vont partir, qui viennent par l'horaire. À peu près une quarantaine des infirmiers, des techniciens laboratoires, des médecins thérapes. Nous avons aussi les médecins physiques. En plus d'une pharmacie bien garnie de médicaments, le centre Kassop de Kinshasa prend en charge les malades des différents syndicats et des populations environnantes. En tant que centre communautaire, nul n'a le droit d'aliéner cette formation médicale d'intérêt public. Les députés nationaux reprennent le chemin de l'hémicycle ce lundi 16 septembre. Pour l'heure, les élus nationaux intensifient des descentes auprès de leur base électorale dans les cadres de leurs vacances parlementaires. Clémence Sanganda Bilunda, cet élu de la Lokunga, est allé visiter le vieillard dans des hommes et malades dans des hôpitaux. Tete Bungunja était dans sa suite. Elle est descendue sur terrain pour s'enquérir de la situation de sa base. Elle, c'est l'honorable Clémence Sanganda Bilunda, qui a visité tour à tour le homme de vieillard sur l'avenir Kongolo dans la commune de Kinshasa et l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe dans la commune de Linguala. En sa qualité de député national élu de Lokunga, à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, Clémence Sanganda veut avoir un cœur net sur la gratuité des soins et la qualité de la prise en charge de malades. Ici, l'élu de Lokunga est reçu par le médecin directeur, Dr Catherine Akele, qui a brossé en quelques mots la situation générale de ses centres hospitaliers. C'est le seul hôpital pour la pédiatrie, mais c'est petit. Et donc, si on peut agrandir cet hôpital, pour que ça puisse avoir tous les services de pédiatrie et que les enfants puissent être en charge correctement. De la salle des urgences au laboratoire, en passant par les soins intensifs, la salle d'hospitalisation et autres compartiments, rien n'a échappé à la curiosité de Clémence Sanganda, qui a palpé du doigt la réalité de la prise en charge. Une visite qui se veut rassurante. Je devrais quand même passer aussi, voir la situation. Je me rends compte qu'ils ont besoin de soutien. Nous devons ramener l'État à faire ce travail. Si à l'hôpital pédiatrique de Kalembele Mbele, elle a honoré les factures des patients qui étaient en difficulté. Au Homme de Vieillard, la représentante de Lukunga a remis de vivre et non vivre. Clémence Sanganda a également visité les dortoirs de personnes de 3e âge, une visite réconfortante pour cette catégorie de personnes. Elle promet d'y revenir très prochainement. La liste des avocats qui prestent à la cour d'appel d'Elitoury vient de s'allonger. De nouveaux avocats viennent de prêter serment. Ils ont juré de respecter, de faire respecter la loi et la déontologie de la profession. C'était devant les bâtonniers d'Elitoury au cours d'une audience solennelle, comme nous dit Junior Selemani dans son reportage. Je vous ai exprimé la proposition d'obéir à la loi. C'est dans cette heure, mais qu'il y a sa 30 candidats, dont septembre-trois pour l'inscription au tableau et cinquante-sept pour l'admission à la liste de stage ont prêté serment. C'est vendredi 13 août courant. C'était au cours d'une audience solennelle à la cour d'appel de l'Elitoury, occasion pour les bâtonniers de l'ordre des avocats du barreau de l'Elitoury de rappeler aux assermentés le rôle de la profession d'avocatrice. Les avocats doivent être à même de bien orienter les justiciables, parce que si vous faites une mauvaise orientation, vous voyez vous-même les conséquences. Mais également, il faut sceller la compétence des avocats. Au même moment, Maître Joseph Quetta en a profité pour parler de ses réalisations à la tête du barreau de l'Elitoury. Le défi de la formation, nous l'avons réussi. D'ici la fin de ce mois, ou au début du mois d'octobre, nous allons donner des prévés à tous les avocats stagiaires qui avaient participé d'une manière permanente à la formation. Je ne suis pas seulement avocat, disons, bâtonnier formateur. Je suis aussi bâtisseur. Vous serez invité prochainement également, avant la fin de mon mandat, de voir ce que nous sommes en train de faire pour la construction de la maison du barreau. Notons qu'à ce jour, plus de 600 avocats en Elitoury sont inscrits sur le tableau et la liste de stages du barreau. Restons momentanément dans la province de Elitoury pour vous parler du début de travaux de maintenance de la route Iga-Barrière-Mougoualou dans le territoire des Djougou. Des travaux qui seront exécutés par l'entreprise sous les palmiers. Encore une fois de plus, Junior Sélémane. La réhabilitation de cet axe routier renforcera davantage la cohabitation pacifique et la cohésion sociale, étant donné que ces tronçons démairent encore et toujours entre le visage de l'administration militaire de l'Itoury, le chef du groupe Machuja en secteur de Wale Nujati, Jean-Christ d'Ostom, et tous les plus aérés ici, à Kobou. Ceci est un signal fort de la pacification et la vision du chef de l'État ici et du gouverneur sont concrétisées, et même pour la société de Batche-Bandeye. C'est un signal de paix. L'entreprise sous les palmiers de l'opérateur économique attendait le Batche-Bandeye, promet un travail de qualité pour soulager les usagers. Nous sommes en train de vouloir réhabiliter pour qu'on ait la paix et l'Union, sans des divisions. Nous sommes les enfants des mêmes pères. Je remercie le gouverneur de l'Itoury qui nous a amenés à l'Union. La société civile du secteur de Wale Nujati a salué l'implication constante de l'administration militaire dans le maintien de cette route. Nous lui demandons de continuer ici, pas seulement ici à Kobou, qu'il renforce davantage la sécurité partout à l'Itoury, de manière particulière en territoire d'Injuku. Au nom de la société civile, nous les remercions. Pour encadrer le jeune, l'entreprise sous les palmiers a remis de jeux de varese et ballons aux équipes locales. Pour rappel, c'est sous l'état de siège instauré par le commandant suprême et dirigé par le lieutenant général, le boyant Kachamadjouni à Nuitoury, que la route Iga-Barrière-Mont-Walu-Villacobu avait été ouverte à la circulation après qu'elle soit abandonnée plus de deux décennies. Doté de nouvelles connaissances aux dirigeants de la province du Kassaï central, c'est l'objectif d'un atelier de renforcement de capacité qui se tient sur place. Des enseignements sont dispensés par les experts du projet. Encore les détails dans ce reportage. Lancé dans la salle 12 Maisons 2 par les sources de l'exécutif provincial du Kassaï central, Joseph Moïse Kamboulou-Konko, en présence des membres de son cabinet et plusieurs personnalités, ces débats politiques portent sur le thème. Nouveau mandat, pour quelles priorités ? Organisé par la Fondation Yorandelle, cet échange citoyen vise à communiquer de manière directe les attentes de la population vis-à-vis de nouveaux dirigeants. Kishamouloumbakaloumba, délégué de cette organisation internationale, et m'élevé de voir les participants faire un bon diagnostic des problèmes auxquels la province fait face. Nous allons donc passer en revue les défis de développement pour la province du Kassaï central. Nous souhaitons que la population, à travers ceux qui sont dans cette salle, puisse exprimer leurs attentes et que les gouvernants exposent des réponses face aux défis de développement. Pour le Kassaï central, les priorités sont contenues dans le plan d'action gouvernemental présenté par l'autorité provinciale à l'organe délibérant. Tout en appréciant l'initiative, Joseph Moïse Kamboulou a souligné mettre l'accent sur le bien-être de ses concitoyens. Le gouvernement provincial concentre et concentrera encore et toujours tous les efforts et toutes les ressources à la réponse aux besoins concrets de la population et la matérialisation de ses aspirations réelles. Aussitôt après ces mots, s'en est suivi le débat proprement dit. Signalons que ce débat s'inscrit dans le cadre du projet intitulé des médias citoyens et engagés pour les renforcements de la culture démocratique exécutée par la Fondation Hirondelle, qui est une organisation internationale de droits suisses. Dernière ligne droite pour l'année académique 2023-2024, l'ISSEM Tchikapa. Les étudiants viennent de débuter les défenses des TFC et mémoires dans toutes les huit filières qu'organise cet institut supérieur. Francklin et Claire Kaloumbou nous font revivre l'ambiance qui y règne. Conformément aux instructions hiérarchiques du ministère de l'ESSU et au calendrier académique 2023-2024, l'ISSEM Tchikapa se distingue. C'est la défense des travaux. La défense des travaux est considérée comme un examen puisque ça peut être à tous des critères de délibération pour que l'étudiant passe. C'est un examen qu'on passe aujourd'hui, la défense des travaux, des mémoires pour les uns et de TFC pour les joueurs. De son côté, le professeur Bosco Tchitenge Chamouyaya, DG de l'ISSEM Tchikapa, souhaite que la défense des TFC et mémoires par les étudiants se déroule dans un climat d'épais. C'est le lancement des défenses des travaux de fin de cycle pour l'ancien système deuxième licence et le nouveau système LM3 qui vont défendre leurs travaux aujourd'hui. et je pense que le lundi-mardi, on va pouvoir clôturer l'année académique conformément aux institutions données par Mme la ministre. Toutes nos huit filières vont défendre leurs travaux. Tout se passe dans la quiétude, en bonne vie. Nous ne voulons pas malaiser certains les uns les autres. Nous sommes en train d'appeler tout le monde à l'apaisement, à la défense et que le meilleur gagne. Donc, tout se passe bien à l'ISSEM Tchikapa. C'est dans cette ambiance, les grands jours de fête, que se déroule la défense des TFC et mémoires à l'ISSEM Tchikapa, dont le bâton des commandements est entre les mains du professeur Tchitenge Tchamuyaya, 2G de cette institution. Un nouveau chantier vient de s'ouvrir dans la province du Haut-Katanga. C'est le début des travaux du vaste projet de modernisation des Kisindagar et la construction de 25 kilomètres de terres battues dans le secteur de Balamba. Pas seulement, mais aussi la construction d'un centre de captage d'eau. Les travaux ont été lancés par le chef de ce secteur. Regardez. Depuis son avènement à la tête du secteur de Balamba, Kambuandja Kauta Dampolen s'est multiplié des stratégies pour développer son entité. Derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, le chef du secteur de Balamba travaille sans relâche. C'est dans ce cadre qu'il a lancé le vaste projet de modernisation des Kisindagar, chef lieu du secteur de Balamba, en présence des chefs d'égroupement Kombo et Kumbwa et des cadres de base du secteur. Ces projets consistent à la construction de plus ou moins 25 kilomètres des routes en terre battue. Sur place, la délégation a visité toutes les routes nouvellement tracées, commençant par celles qui mènent vers le cimetière de Kisinda. Juste à côté du cimetière, un espace est aménagé. Ici sera construit un hangar pour les cérémonies funéraires. Donc nous devons construire le parking ainsi que l'hangar pour le funérail. Le chef du secteur de Balamba compte transformer dans le jour à venir Kisinda en une ville où il fera beau vivre. Que ce soit une ville où les gens peuvent aimer venir vivre. Donc c'est ça, nous avons commencé par les routes. Parce que nous savons que le développement c'est la route. Le centre de captage d'eau figure également sur la liste de projets. C'était pour l'assez de pompage que les gens de Kisinda s'alimentaient en eau potable. Donc nous aussi avec l'espoir, nous avons l'espoir de pouvoir aussi réhabiliter dans les jours à venir le pompage pour que la population de Kisinda s'approvisionne en eau potable. L'espoir commence à renaître pour les habitants du secteur de Balamba à travers le jeune chef du secteur Kambwandja Kauta Polin. C'est un jeune que nous sommes en train d'accompagner et qui a des ambitions de faire honorer la communauté. Non seulement la faire honorer mais la construire. Les ministres de la pêche et les vages étaient sur le terrain dans la province du Congo central, plus précisément à Kassangulu. Sur place, Jean-Pierre Tchimangabwana a visité tour à tour le différent site de production aquaculture redépendant. Alte aux produits congélés dans la consommation des Congolais. Cette détermination du ministre de la pêche et les vages, Jean-Pierre Tchimangabwana, est réelle. La preuve, il refuse les bureaux climatisés pour un travail de terrain. Mercredi 11 septembre 2024, le patron de la pêche et les vages est descendu à Kassangulu, dans le Congo central, pour inspecter différents sites de production aquaculture. Le centre d'alvinage spécialisé en poissons, tilapia et chat, géré par les services nationales de développement de pêche et aquaculture, s'enadait pas avec ses 16 étapes, était la première étape de cette visite, suivie du bâtiment administratif des dortoirs, la salle de formation pour les agents, les bureaux, la strideuse, des fabrications d'aliments et les clauseries pour la production des alvins Clarias par insémination artificielle. Société Exaedron Sral, spécialisée dans la production de poissons chat, appelé Ngolo Mosecam, un des partenaires potentiels des rénaux du secteur de la pêche, avec 32 étangs, une écloserie capable de produire 2,5 millions d'alvin annuellement, une serre aquacole pour l'engraissement de poissons contenant 32 taxes, or, sol de 30 mètres qu'il y a chacun, avec une production maximale de 300 tonnes de poissons, lames et prêtes à la consommation. Jean-Pierre Chimanga, sur le terrain, est émerveillé. Nous sommes un secteur productif au cœur du développement. Nous devons savoir ce que nous devons donner à la population pour qu'on ne puisse plus importer du piaudis, de poulet, qu'on mange bio. Cette visite vaut une motivation des partenaires et booster une production massive en quantité industrielle afin de nourrir la population avec une alimentation bio et saine. L'acteur politique Freddy Kita était avec le gestionnaire du stade de martyr pour rentrer voir comment encadrer la jeunesse congolaise. Regardez. Il a pris un engagement, celui de s'investir pour l'encadrement de la jeunesse et participer à l'éclosion d'une élite consciente de la situation politique et sécuritaire du pays. C'est à travers cette approche que Freddy Kita, acteur politique et de développement, s'est rendu au mythique stade des martyrs pour non seulement parler formation de cette catégorie de la société, mais aussi encourager les gestionnaires de ces complexes omnisports. Ce stade ici ne fait pas seulement jouer les matchs, mais encadre au stade. Il faut aussi un grand soutien de l'homme politique que nous sommes. Parce que hier, ce stade était abandonné. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'un nouveau administrateur, nous constatons que les choses marchent. C'est pourquoi je lance un appel à tous les citoyens congolais de soutenir ces administratives. Je vois qu'à ma gauche, vous voyez les ministères provinciales, aussi les finances qui sont là. C'est une façon de vous dire clairement que la République est en marche et se développe. J'ai dit aussi un grand merci à la seule excellence, M. le Président de l'HIV, pour ce sens de l'harché, parce que sans lui, on n'allait pas tous être là. Frédéric Ita s'est inscrit dans une dynamique de promouvoir les actions du chef de l'État, Félix Antoine, à Tusekedi, et de fédérer la population derrière un idéal face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Et cette descente s'est soldée par la visite des installations du stade des Martyrs. La championne olympique japonaise de la judo séjournée à Kinshasa. La judoka Misato Nakamura est venue participer à un tournoi qu'organise l'ambassadeur du Japon en RDC. Un tournoi organisé dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la coopération entre la JICA et la police nationale congolaise, comme nous dit Josephine Yondu. Après démonstration du kata, plusieurs combats étaient au programme, en commençant par les combats d'expédition entre le jeune Givens et l'ancienne championne olympique 2008-2016 et la championne du monde Misato Nakamura. Pendant le séminaire, elle a remarqué que les léopards d'âme étaient en train d'apprendre rapidement. Et elle pense qu'avec beaucoup d'encadrement et beaucoup d'exercices d'entraînement, elles vont facilement se remémorer de certains mouvements et ça pourra faire en sorte que le niveau soit élevé. Les gagnants de chaque épreuve ont reçu leur médaille à la satisfaction de tous. Le commissaire divisionnaire et patron du département sport au centre de la PNC, le général, souligne l'importance de ces tournois. Ce que vous devez retenir, c'est que la JICA a participé énormément dans la professionnalisation de la police nationale congolaise, dans la formation de policiers, dans la construction au niveau des écoles de police, dans les équipements, dans énormément de choses. L'ambassadeur du Japon, parrain de ces tournois, s'est dit honoré. C'est le 20e anniversaire de la coopération de longue date entre le Japon et la RDC, surtout la police nationale congolaise. En plusieurs éléments, je suis très émue, très honoré, très fasciné de ce beau événement. Le numéro 1 du GIDO en RDC, Maître Nicolas Lianza, a remercié la JICA et la PNC pour cette marque de considération. Page noire, avant de finir ce journal, l'église catholique en deuil, elle pleure, Monseigneur Dominique Boulamattari, avec émérite du diocèse des Moules-Legbes, dans la province du Nord-Oubangui, décédée depuis le 26 août dernier. Les fidèles catholiques lui ont rendu un dernier hommage hier au cours d'une messe d'action des grâces, messe dite par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, en la cathédrale Notre-Dame de Linguala. Cédric Yenena. Cette messe d'action des grâces, dite en mémoire de Monseigneur Dominique Boulamattari, évêque émérite du diocèse des Moules-Legbes, dans la province ecclésiastique de Mbandaka, a connu la participation très remarquée de plusieurs évêques, archevêques, prêtres, religieux et laïcs, venus de tous les horizons. Présidé par les cardinales Fridolin Ambongo, archevêques métropolitains de Kinshasa, il en est ressorti plusieurs témoignages positifs à l'endroit de l'illustre disparu. L'empestité, l'abbé Joseph Louquielou, Jean-Pierre Macamba ordonné avec l'abbé Dominique, alors un certain 20 avril 1974, alors qu'il n'avait que 24 ans d'âge. Et les deux évêques, Ernest Mboko, archevêque de Mbandaka Bikoro, et José Likolo, évêque d'Elisala, tous deux ont placé des mots justes pour rendre grâce à Dieu. Le Saint-Pierre vous envoie la rédiction avancée. J'ai suivi le témoignage de l'abbé Louquielou, qui a dit que son souhait, c'était de mourir sans me déranger, sans tomber malade, sans piqûre, c'est ce qu'il disait à papa Pascal Guindelou, et ça m'a beaucoup touché, parce que je n'en revenais pas. Pour ces dons des dieux, s'il faut les dire ainsi, qui était Monseigneur Boulamatari, et remercier en même temps sa famille biologique, et les peuples des dieux, qui l'ont accompagné, jusqu'en sa dernière dernière. Par ailleurs, Monseigneur Dominique Boulamatari a servi l'église du rang de 24 ans, comme l'église, avec l'église, et 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 l'église, C'est fini pour ces journales de la mi-journée. Ces journales a été coordonnées par Angèle Madhialalandou, réalisées par Pascal Chissot, Ramadan Pouki, La partie technique a été assurée par Medaro Moubenga Rebekatikou Malé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 19h, Jemima Mogo. Très bon suivi des programmes sur nos antennes, et surtout bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada